Comme patriarche d'une église de droit particulier, comme les églises orientales, je dois pas seulement m'intéresser, mais visiter tous les pays du Proche-Orient qui font partie du territoire patriarcal. C'est pourquoi j'ai été visiter l'Irak plus de 15 fois durant mon patriarcat. Eh bien, c'est son Excellence, comme je vous ai dit, qui est la chevêque de Bagdad. Et nous avons un autre diocèse très important, celui de Mossoul et la plaine de Nunivé. Et je pense que Mgr Johanna Botrus Mouché est déjà passé chez vous pour vous décrire cette situation catastrophique de son diocèse. En 2014, le mois d'août, tout un diocèse, celui de Mossoul et de Nunivé, notre diocèse catholique, a été déraciné de sa terre natale, soit à Mossoul, soit surtout dans la plaine de Nunivé. Eh bien, jusqu'à présent, l'archevêque, une trentaine de prêtres, cinquantaine de religieuses, et plus de 50 000 de nos fidèles sont en exil dans le nord de l'Irak. Une portion, disons, on peut dire un tiers d'eux, ont déjà quitté l'Irak, sont venus chez nous au Liban, où nous en prenons soin, où nous leur avons ouvert une école de 940 enfants, du jardin jusqu'à la dernière année du lycée, et où nous nous occuperons de ceux qui sont dans des, disons, qui ont besoin de soins médicaux, ou bien d'aide pour le logement, ou bien même pour leur état civil au Liban. Parce que, rappelez-vous, au Liban, il n'y a pas de réfugiés. On ne reconnaît pas les étrangers comme réfugiés à cause de la situation très délicate du régime politique, où les pouvoirs sont distribués sur les, disons, religions et confessions. Donc, on aime plutôt dire que ce sont des étrangers en passage. On ne veut pas qu'ils restent au Liban, parce que le Liban, c'est tout un petit pays. Eh bien, maintenant, la situation dans le diocèse de Moussoul et de la plaine de l'Univ est vraiment dramatique. Ils ont été confisqués par Daesh et compagnie. Et puis, nous avons été visiter ces villes et villages de la plaine de l'Univ, comme par exemple la plus grande ville, c'est Caracoche, qui était le centre de notre communauté syrienne catholique, où ils ont brûlé, détruit, pas seulement les maisons, écoles, hôpitaux, et surtout, ils ont mis l'incendie, le feu, dans ces maisons, dans ces hôpitaux et dans les églises. Le 29 novembre dernier, j'ai été, son Excellence était avec moi, et aussi l'archevêque de Moussoul, pour célébrer la Sainte Liturgie de la Messe dans la plus grande église de Caracoche, de l'Immaculée Conception. Hier, nous avons fêté la fête de l'Immaculée Conception. Eh bien, c'était vraiment une messe, disons, très, très émouvante, parce que l'église était, c'est-à-dire, tout à fait vide, endommagée dans la structure, mais surtout brûlée. Eh bien, maintenant, nous sommes dans une phase très, très critique. Est-ce qu'on pourra retourner dans nos pays, dans nos villes et villages d'origine, dans la pleine de Nénive? Est-ce qu'il y aura la sécurité après la libération? Est-ce qu'il y aura cette confiance de notre peuple pour l'avenir? C'est vraiment très difficile d'écrire cette situation. Nous essayons d'encourager notre peuple, la communauté chrétienne, surtout celle de notre église, de retourner chez eux et de reconstruire, d'avoir confiance en le Seigneur qui ne va pas les abandonner. D'autre part, nous devons aussi porter leur voix auprès des nations et des pays qui ont le mot à dire sur la scène internationale afin qu'ils leur assurent une certaine sécurité avec une certaine administration autonome pour leurs villes et villages et ainsi inspirer confiance à ceux qui sont en exil pour retourner. à ceux qui sont en exil pour l'avenir. 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 Merci.